chers abonnés bonjour et bienvenue sur la kazakh comme d'habitude on se retrouve ce lundi donc pour une nouvelle petite vidéo concernant donc l'analyse du week-end et comme vous pouvez le voir donc je suis en déplacement mais je tenais à faire donc cette vidéo comme d'habitude vous on va se retrouver donc sur mon deuxième écran vous allez avoir donc à gauche l'écran donc la kazakh avec les filtres pour vendre pour samedi et dimanche et donc à côté comme d'habitude les courses pmu pour qu'on puisse avoir alors le comparatif entre les filtres ce qui ressortait et les rapports donc les résultats et les rapports donc je vous dis à tout de suite sur mon deuxième écran on se retrouve donc sur mon second écran donc comme d'habitude à gauche le téléphone mobile donc sur le site la kazakh et à droite donc les résultats et rapports de pmu pour donc samedi 25 ce que j'ai vu qui fonctionnait pas trop mal en tout cas à vincennes donc je fais uniquement sur la réunion du quintet on va voir ensemble donc je suis allé dans statistiques jockey driver et donc driver pour ce jour et donc j'ai mis minimum donc 150 victoires puisque je voulais tester si à chaque fois à l'arrivée c'était les les meilleurs drivers de l'année et on va pouvoir donc faire le comparatif hop donc j'ai bien mis 150 donc on va avoir les résultats donc on va voir que dans la première il y avait 5 7 et 8 alors qu'est ce que ça a donné à vincennes donc pour la première on avait le couplet gagnant placé donc 7 et 5 puisqu'on voit qu'il reste 5 7 et 8 donc on avait 7 5 6 8 donc on avait quand même des grosses cotes ensuite pour la deuxième donc on avait R1 C2 7 et 8 donc le 7 a encore gagné on va regarder la cote alors à 7,7 de ce que je vois à 8,1 ici vous voyez on a quand même des bons résultats là on avait donc 7 8 9 pour la R1 C3 donc pour la course du KT on avait 3 5 8 et 9 et on peut voir donc que l'arrivée c'était 3 5 9 enfin 5 3 9 pardon donc en quatre chevaux avec ce filtre là on avait donc le tiercé ce qui est donc vraiment pas mal du tout ensuite donc pour la R1 C4 on avait 7 11 12 donc là on voit que le 11 donc a gagné donc comme je vous le disais c'est les drivers donc les mêmes si les meilleures sur l'année en cours et là pour le coup on voit que Rochard était en forme, d'ailleurs il en a gagné plusieurs samedis ensuite donc pour la 5ème on avait donc 4, 6, 10 15 qui ressortaient et donc on voit que le 15 a gagné vraiment je crois qu'il a fait il a fait quand même carton ce filtre ce week-end bon c'était un favori Mathieu Abrivar, Fast Time donc à 2 contre 1 pour la R1-C6 on avait 3, 12, 13 donc on a le 12 qui est 2ème pour la 7ème on avait 2, 3, 4 et 9 et on voit que le 2 a gagné on va regarder la cote donc c'est vrai qu'il a resté quand même pas mal de chevaux par course mais sur quasiment toutes les courses on avait les gagnants à 11 contre 1, donc magnifique monté par Thomas et donc sur la dernière donc la R1-C9 on avait 3, 4, 5, 6 et on a vu donc que le 6 a gagné donc on avait carton sur quasiment toutes les courses grâce au filtre donc aux statistiques du jockey driver donc en prenant que les meilleurs sur l'année voilà encore une cote à Mathieu Abrivar donc il gagne à 10 contre 1 donc magnifique donc voilà en fait on avait avec ce filtre là samedi en tout cas on avait donc de super super résultats puisqu'on gagnait quasiment à toutes les courses on va aller dimanche hop je vais vous mettre voilà et donc pour dimanche j'ai voulu tester donc un filtre qui était de mémoire hier ah oui pour la valeur handicap puisque j'ai reçu donc par mail on a reçu une question on nous disait qu'on n'arrivait pas à baisser donc la jauge alors je vous explique ça a été très compliqué de mettre ce filtre en place et pour nous il était nécessaire donc on a fait au mieux pour le moment en tout cas et en fait il faut que d'abord vous montiez les deux les deux petits curseurs pour qu'ensuite vous puissiez pardon aller vers le moins donc c'est pour ça que j'ai voulu appuyer là dessus sur donc cette vidéo donc là vous allez donc moi j'ai mis donc entre 1 et 3 kilos donc tous les chevaux qui ont pris entre 1 et 3 kilos par rapport à leur course précédente donc là on va aller donc le dimanche on va regarder les résultats hop donc voilà pardon ça allait trop loin dimanche donc pareil j'ai voulu aller que sur la R1 donc là on voit que les premiers donc c'est la R1 C4 le 9 donc on n'a rien R1 C5 donc on avait le couplet placé 3 et 5 pour le quintet donc il nous est ressorti le 7 donc il n'est pas sorti pour la R1 C7 donc on avait le 7 qui est rentré donc c'est un cheval qui précédemment avait dû donc gagner des courses puisque sa valeur handicap donc a augmenté donc je pense que c'est un chevau qui avait de bons résultats et comme on peut le voir il venait de gagner la course d'avant il était sur beaucoup de victoires bon il avait une cote à 1,5 donc c'était un cheval assez déclassé et sur la R1 C8 donc il nous restait le 5 et on n'avait donc rien donc voilà pour ce filtre là en tout cas pour les chevaux qui ont pris entre 1 et 3 kg et j'ai testé la même chose mais donc comme je vous l'ai dit pour mettre entre moins 1 et moins 3 kg donc les chevaux qui redescendent de catégorie généralement c'est des chevaux qui ont des mauvais résultats donc qui dit mauvais résultats normalement dit belle cote derrière et de temps en temps on peut voir qu'il y a des chevaux qui rentrent à très belle cote donc on va regarder ensemble on a la R1 C3 donc j'essaie d'aller vite pour pas que les vidéos soient trop longues donc dans la R1 C3 on voit que l'as donc qui ressortait à gauche donc a fini 3ème donc il est placé alors on va voir la cote voilà il a une belle cote de 7,1 donc c'est pas mal dans la R1 C4 on avait donc 3 et 7 on voit que le 7 a gagné et de mémoire je crois qu'il a gagné à belle cote hop et voilà il a gagné donc à 17 contre 1 donc magnifique cote donc c'est un cheval qui redescendait de poids donc il était beaucoup plus léger et derrière le cheval a cartonné donc la R1 C6 on n'a rien donc c'était la course du quintet et la R1 C7 le 4 on n'a rien non plus donc voilà pour les haies et j'ai testé un autre filtre qui était pas mal du tout donc je suis allé dans statistique de mémoire par rapport donc alors attendez je vous dis ça statistique condition de la course et à l'intérieur donc je suis allé j'ai pris le taux de victoire du cheval sur la distance du jour sur l'année en cours et j'ai mis 25% et on va voir ensemble donc les résultats qui sont ressortis qui étaient quand même assez intéressants puisque regardez donc dans la R1 C3 on a le 4 donc il finit second on va regarder les cotes ensemble alors R1 C3 donc le 4 qui finit second à 4,4 bon petite cote on va dire dans la R1 C5 hop 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 on a l'As donc il finit quatrième par contre dans la course du quintet on avait le 5 et le 10 qui ressortaient donc on peut voir qui sont le 5 qui a gagné la course et le 10 donc qui est troisième donc on avait le couplet placé donc pas mal du tout quand même juste avec un seul filtre hop donc on peut voir voilà le 5 à 5,5 donc qui était visiblement le favori et le 10 à 7,7 et ensuite est-ce qu'on avait d'autres chevaux je ne crois pas voilà donc c'est tout pour donc cette réunion à Hauteuil donc pour les haies de dimanche 26 on se retrouve mercredi donc pour une nouvelle vidéo donc les filtres étaient pas mal au moins vous pourrez tester aussi donc ce fil valeur handicap n'oubliez pas d'abord monter les deux curseurs pour ensuite redescendre au moins vous pouvez voir les chevaux qui ont pris du poids et ceux qui ont perdu donc c'était plutôt pas mal et on peut voir donc que ce dernier filtre était donc hyper intéressant dernière petite annonce le Black Friday est fini mais visiblement on est donc le Cyber Monday donc l'offre tient jusqu'à ce soir minuit ce soir minuit on ferme donc les promos donc les trois codes promo que vous connaissez vous pouvez aller sur le site ça défile en haut et on se retrouve donc mercredi pour un nouveau combo sur la Kazak merci à vous la Kazak l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés merci à vous merci à vous Merci.